Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur une vidéo bien dérangeante, bien saucée sur ce qui a été au coeur du débat ces dernières années et persiste de manière plus officieuse, subtile et indirecte l'appellation musique urbaine. Est-ce que ça représenterait vraiment pas ? Alors attendez ça c'est ce que disait mon script de décembre mais là en janvier avec l'annonce de l'album de la reine de la pop, les bangers qu'on a pu lire ça va bien pouvoir illustrer les propos d'aujourd'hui. On cache pas les rédacteurs de l'ombre nous, la problématique a été entièrement développée par Alan, docteur en sociologie qui est bien plus crédible et légitime que moi à analyser le questionnement et qui n'a pas eu peur de poser les mots. De la fame pour lui s'il vous plaît. Ça y est c'est le début du pluralisme intellectuel et culturel sans perdre nos valeurs, principes et surtout la ligne éditoriale de la chaîne. Hugo là tu mets des confettis partout, j'ai plus le budget pour des vrais. Préparez vos pavés mais avant ça évidemment laissez place à chaque chapitre qui questionnera le terme urbain utilisé par les classes dites dominantes, termes sociaux défendus par Pierre Bourdieu. On fera ensuite le tour par le rôle que peuvent avoir les plateformes de streaming via leur playlist ou encore les Machin Machin Awards par les récompenses décernées dans les catégories. Et à la fin on se capte pour l'analyse de deux grosses carrières d'artistes français qui vont illustrer parfaitement bien les propos de A à Z. J'ai nommé la grande Ayana Kamoura et la machine Joule. Suspense. Bon et bien je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Finalement utilisé partout et à toutes les sauces dans la musique, bien que ce terme ait eu le mérite d'exister et de connaître une période pertinente, son utilisation abondante, dénuée de sens et surtout exclusive, lui aura fait prendre une connotation très négative dans l'industrie. Faire de l'urbain c'est vite généraliser à faire des trucs de noir aux USA et des trucs de quartier en France, devenant donc un sérieux biais racial et créant alors une sorte de catégorie fourre-tout discriminante qui invisibilise ce que les artistes peuvent défendre à travers leurs différents arts. Certains musiciens, chanteurs, producteurs et autres militent et se mobilisent depuis des années pour que ce terme arrête d'être étiqueté n'importe comment et sur toute personne issue de la diversité qui ne répondrait juste pas au code d'une majorité dominante blanche de l'industrie. Au-delà d'être un terme discriminant dans la plupart des utilisations, ce sont de grandes histoires et cultures qui se retrouvent occultées par l'étiquette urbaine. En juin 2020, le label américain Republic Records, sous UMG, avait annoncé dans un communiqué complètement évacuer le terme urbain de chez eux, conscient qu'il desservirait plus qu'autre chose, et créateur. Quant au Grammy, le président disait dans la foulée reconnaître que les concernés n'aiment pas ce mot et qu'ils commencent à englober bien trop de style. Ce qui était jusqu'ici le meilleur album urbain contemporain est donc devenu meilleur album de R&B progressif. Voilà quelque chose de bien drôle d'ailleurs, après le rap, l'urbain se serait donc mélangé au R&B. Ne serait-ce pas un simple déplacement de problème, voire un move encore pire ? Le R&B a toujours été un style à part entière qui marchait fort dans les années 2000 avant de se faire doubler par la pop. Pourquoi ce que la génération crée depuis des années et qui cartonne n'a pas son propre nom ? Pourquoi toujours recycler pour dénaturer ? Le rock, c'est resté le rock. On y vient. Avant de continuer, merci au partenaire Chain Nation qui a accepté de soutenir les valeurs de l'épisode. Alors ça vous parle très probablement, la bijouterie est de plus en plus populaire dans le rap jeu. Il y a pas mal de collaboration avec des artistes et créateurs qui manient le drip. Moi quoi ? Les bijoux sont mixtes, la qualité est soin. Et si jamais il y a un problème, c'est garanti jusqu'à la muerta. Qu'est-ce pas ? Jusqu'à présent, ils ont su régaler des milliers de clients. Alors, pourquoi pas vous ? Petite mention spéciale pour la livraison en express ou sous trois jours dans tout le monde, chico. De mon côté, je peux regarder un petit peu ce que j'ai reçu dans les Apollo Box. Je suis refait là. Petit ensemble Ice Cubane que j'ai choisi parce qu'il était argenté. Et comme d'hab, j'aime quand c'est bien ajusté. Pas les plus voyants, mais justement, je cherchais de la fine brillance. On me regarde assez comme ça, t'as vu ? Mais en vrai, les grosses me cloueraient au sol. À part ça, voilà, on me propose, je dis pas non, j'ai aussi voulu essayer du doré. J'ai vraiment pas l'habitude d'emporter, vous me connaissez, moi c'est toujours des ensembles argentés. Mettez-moi en commentaire sur 20 si ça passe là. Commencez à 18 s'il vous plaît. Via le code TPZ30, chopez votre promo de 30% sur tout le site. Bagues, pendentifs, bracelets, chaînes. Et entre-temps, prochain chapitre. Il est intéressant de noter que certains genres musicaux ne sont pas touchés par le titre urbain, ne l'ont jamais été. Bien que pourtant créés par des artistes noirs, mais nuances dont ils ne sont plus forcément considérés comme représentants fondamentaux, je m'explique. Là, le but de ce chapitre, c'est de vous montrer que pour le système urbain égale musique noire, mais musique noire n'est pas forcément égale à urbain. C'est notamment le cas de certains genres très codifiés par l'emploi d'instruments, d'un rythme précis ou même appartenant à l'histoire, qui finalement, car vite approprié et assimilé par les dits dominants, échappent au terme créé en 1725 urbain. Le concept de classe dominante, dominée, analysé par Pierre Bourdieu, l'un des plus grands sociologues du siècle, est très intéressant à étudier. Foncez de la part de Alan et moi-même. Mais pour la faire courte, car je vais quand même pas mal employer ce terme, il repose sur des différences sociales, culturelles et économiques. Les dominants, a.k.a. l'élite qui dirige, reproduiront toujours les mêmes schémas, ne voulant pas voir les dominés prendre leur place en usant de diverses stratégies. Voilà, les dominants pensent être supérieurs, porteurs de qualité, charisme étant-là en particulier, cela en politique, dans les arts et simplement en société. Et toujours dans ce concept qui est bien réel, les dominés, quant à eux, doivent multiplier d'efforts pour casser les barrières conservant les rapports de force existants. Donc, car assimilés et appropriés au fil de l'histoire par la classe dominante, bien que beaucoup de genres musicaux ont été créés par des noirs, ils ont tellement été représentés, écoutés, imprégnés par des personnes blanches qui ne vivront jamais ce rattachement au terme urbain. Et ouais, logique, ça décrit des blises réels et discriminants. C'est pas rigolo, là. C'est le cas, par exemple, du rock'n'roll. La catégorie, elle est devenue intouchable. Et c'est pas séparé pour la techno. Pourtant créée par le trio de DJ noirs Juan Atkins, Kevin Sanderson et Derrick May, à des trois, intouchables. Du fait qu'il y ait eu un grand nombre de DJ blancs connus à l'international, rendant la techno très identifiable par les dominants, zéro identification, je vous ai cassé les oreilles, là. Zéro association à l'urbain. Finalement, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de la musique, n'est qualifié de musique urbaine, que la musique noire dont les classes dominantes et artistes blancs n'ont pas réussi à s'emparer, disons les choses. Le rap, lui, reste encore férocement défendu, incarné et identifié par les artistes noirs. Puisque ces genres, comme le rap ou le R&B, en sont ainsi, se faire des alliés puissants et très durs. En étant souvent confondus et méprisés dans les médias généralistes, le rap, le R&B et encore même la culture hip-hop de manière générale, le ratio sur le papier d'artistes blancs qui s'en sont initiés étant très faibles, ils se sont eux-mêmes fait discréditer et traiter de je ne sais quel nom, parce qu'il n'y a tout simplement pas eu de vraie appropriation blanche. Certains sont même allés jusqu'à qualifier le hip-hop de sous-culture, alors qu'ils s'y trompent totalement. Voilà, du coup, on a mis tout le monde dans le même panier. Quand on y pense, c'est dingue. Anecdote personnelle, j'ai grandi dans une zone rurale où, clairement, on était 3 au collège à écouter du rap et 10 au lycée. Attention, on s'en rappelle, ça nous jugeait fort et c'est tout con, mais quand il y a eu l'avènement de Big Free Oli, Aurel San, Val de Lorenzo, La Percée de Necfeu, là, de suite, oh frérot, c'était l'explosion des fans de rap. Mais attention, surtout pas du rap de voyou. Bon, disons pour leur défense qu'à cet âge-là, tes idées sont généralement matrixées par celles de tes darons. Allez, on passe un petit coup de balai. Et puisqu'on parle d'explosion avec l'avènement des réseaux sociaux et l'arrivée du streaming, ça ne va pas s'arrêter là pour le rap et il va finir par se haisser dans les années 2017-2018. Jusque devant la pop et la variété, je reste en France. Ce qui est rigolo, c'est que finalement, c'est dans ce nouvel écosystème créé par les classes dominantes bien capitalistes, que le hip-hop va faire ça percer sans pour autant que le lead, le contrôle, soit transféré aux classes dominantes. Jouveau problème, c'est que désormais va s'ajouter à cela un conflit générationnel technologique qui n'arrange rien à la rage des dominants. Des « La musique, c'était mieux avant » vont publier entre deux, trois chroniques de radio et télé très conservatrices, qui sont clairement là pour abaisser le peurat. Et si la scène mainstream fut difficile à atteindre pour les artistes de rap avant 2015, là, c'est plus le cas. C'est même cette dernière qui va les réclamer. Les règles archaïques, imposées par les grands dirigeants des médias, majoritairement blancs, qui faisaient la pluie et le beau temps sur tout ce qui méritait de l'exposition, sont abattues. Néanmoins, ne nous méprenons pas, ce sont les mêmes personnes qui sont à la tête des majors. De ce fait, certes, la revanche est prise sur la télé via les réseaux sociaux, mais les artistes signés restent quand même financièrement soumis à des directives qui viennent d'en haut. Et pour d'autres, c'est carrément un lissage de paroles correspondant à l'image du grand public pour une assimilation facile et un max de quicheta. À l'international, l'ère du rap et d'internet ont permis à des artistes au profil versatile d'émerger dans la musique avec un grand M. Les uns n'ayant parfois plus grand chose à voir musicalement avec les autres, mais faisant qu'on les catégorise quand même ensemble. Et je crois que c'est en 2020 que Billie Eilish est revenu sur les Grammy Awards en disant ceci. Il ne faut pas juger un artiste sur son apparence ou sur sa manière de s'habiller. Si je n'étais pas blanche, je serais probablement cataloguée dans le rap. Parce qu'ils jugent seulement l'apparence et ils parlent seulement de ce qu'ils connaissent. Si vous vous demandez à quoi ça fait référence, c'est à la victoire de la chanteuse Liso dans la catégorie meilleur album de musique urbaine alors qu'il était résolument pop. Son album en 2021 maintenant, The Weeknd va remporter le meilleur son R&B alors que pareil, son morceau full pop. On continue dans la lignée toujours en 2021 avec le Billboard qui classera l'album de Dojo Cat construit et marketé de manière pop dans la case meilleur album R&B. Mini conclusion, on remarque donc Coutre Atlantique, t'as beau être un monstre du mainstream, si t'es noir on continuera sans cesse à t'associer à la mauvaise catégorie sans du coup récompenser les artistes qui produisent réellement ce genre dans cette catégorie. Et avec Alain on s'est également fait une réflexion si tout ce micmac c'était juste pour ne pas montrer qu'un artiste noir égale, voire dépasse dans les classements un artiste blanc. Il faut bien contente que ceci explique cela. Et puis si des gros sons pop remplacent sans cesse du R&B ou sont les vrais morceaux R&B moins populaires dans les classements et voilà qu'on retombe sur l'invisibilisation et qu'on appelle un chat un chien. Mais attendez parce que voilà, on est là les Etats-Unis mais pendant ce temps en France, panique à bord. Ils ont carrément préféré créer la catégorie pop urbaine. Même les Ricains n'avaient pas osé. Alors voilà, si le terme urbain commençait déjà à faire grincer des dents, là c'est le summum du snobisme français, manque de culture et appauvrissement culturel volontaire. Ça va beaucoup se passer à travers les plateformes et leurs playlists sauf que décomposons d'abord ce terme. L'appellation chanson pop apparaît pour la première fois en Angleterre en 1926 pour indiquer qu'un morceau de musique avait un certain aspect attirant. Il est par la suite transformé en musique pop vers 1955 pour décrire le rock'n'roll et les nouveaux styles musicaux des jeunes qui en découlent. Environ une décennie plus tard, pop, parfois pop-rock, désignera un sous-genre apparu dans ces eaux-là. Ce fameux se concentre sur une idée d'accessibilité, aux textes qui parlent d'amour, mélodies accrocheuses, morceaux de courte durée ou encore un rythme dansant. Et en termes de technique, on est évidemment sur de l'acoustique. Avec le temps, le terme va être interprété de diverses manières, notamment comme un processus d'américanisation et d'impérialisme culturel américain. On va même pouvoir faire de la pop via de la musique électrique. Le débat est donc à se demander si c'est un style à part entière avec un héritage et des influences bien précises ou si c'est une sorte de boîte dans laquelle on rentre n'importe quel genre du moment qui est accessible et accrocheur. À ce compte-là, le titre Dior de Pop Smoke, c'est un morceau pop. Plus précisément, pop drill. Sans l'urbain, évidemment. Revenons-en aux plateformes. Ces dernières années, les propositions créatives artistiques ont quand même pas mal évolué et l'industrie essaye de courir à la même vitesse. Le truc, c'est qu'elle n'est pas non plus dans l'optique de se faire trop chier. Donc, tout ce qui va émerger d'un mot à l'autre, qui va venir sonner différemment des morceaux habituels, ça va venir référencer tout cela sur une playlist officielle nommée Pop Urban. Et là, nos chouchous dominants sont venus se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça sonne rap vite fait, ça fait bouger. Ça n'a pas non plus les codes. Quoique, peut-être un peu. » Les éditeurs en PLS. Surtout avec l'arrivée, mesdames, messieurs, de deux ovnis, de deux mouvances incomprises, Jul et Ariana Camura. Si on considère correctement le schéma générationnel de la pop qui semble se dessiner, pourquoi ne sont-ils pas juste qualifiés ainsi et mêlés aux autres morceaux qui, eux, popent ? Voilà, peut-être que ça ne l'est plus vraiment, quoi. Alors, ok, je veux bien des Amel Benz, Slimane, Angèle et compagnie, là, ils parlent plus au grand public, mais ça fait des années, bien longtemps, qu'ils n'ont plus le monopole de la musique populaire. Il suffit que tu leur enlèves, là, le forcing combiné, radio, télé, presse-papier, un petit peu. Bon, en gros, les vieilles institutions, ils sont finitos. Bon, après, voilà, je n'ai pas envie de me faire non plus l'avocat du diable, mais peut-être qu'il y aurait un rôle du politiquement correct pour ne pas vexer une partie du peuple français. Voilà, c'est la question que je me pose. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que, justement, des Clara Luciani, Luan, Slimane ne se retrouvent pas dans Best Life, mais dans Fresh Pop pour ne pas être mélangés avec les autres qui sont un peu plus grossiers ? Ouais, mais bon. D'ailleurs, j'aimerais apporter une précision sur cette fameuse playlist Spotify qui va dans tailleur sur les autres plateformes, Best Life. À l'ancienne, il y a genre deux ans au maximum, elle était nommée encore Pop Urban. Ça y est, ils nous ont sorti un terme à l'anglaise, ils se sont dit, ils vont être contents, le titre change. Ouais, mais le problème, c'est que c'est que du paraître. Si tu regardes la description, qui est clairement le sous-titre, tu as encore le terme Pop Urban qui est affiché. Et que ce soit 2019, 2020 ou encore 2023, aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Pendant que les autres, c'est la fraîche pop. Le concept de Pop Urban est totalement caduque, en conflit total avec son héritage. Urbain serait juste un qualificatif pour des musiques non lisses, venant majoritairement des quartiers ou créés par des personnes d'origine étrangère qui ne sont pas pliées au mode d'expression des classes dites dominantes. Le souci avec ça, c'est qu'on rentre purement dans du jugement de valeur où si tu ne corresponds pas à un idéal, tu es généralisé, simplifié, mis dans une case à part, alors que peut-être, tu portes 4 à 5 genres musicaux dans ton même morceau. Et c'est le même fonctionnement pour le second mot-clé, Afropop, de la fameuse playlist Best Life. Ça camoufle quoi exactement, musicalement, Afropop ? L'Afrique, c'est un continent. On n'est pas là à faire de l'Europop en France. On est quand même un peu plus dans... Le tunnel est resserré. En gros, ça veut dire quoi ? Tu es d'origine africaine et ça sonne pop, du coup, tu te retrouves là, mais alors comment ça se fait que des Gims et Soprano se retrouvent sur Fresh Pop la première semaine de décembre 2022 ? Là, je suis sûr que si demain, ils sortent un single, ça sera la même. Pourquoi seraient-ils plus pop francophones que Hamza, Tiakola ou Benhab qui sont sur Best Life ? On sait pourquoi ils ne sont pas dans les mêmes cases. La partie dominante du pop les a adoptés, tandis que les autres, non. Aya Nakamura a débarqué dans un créneau méconnu en France, réalisant rapidement des chiffres vertigineux et devenant rapidement l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Or, l'industrie n'était pas prête à une telle ascension et ne savait pas spécialement avec quels autres artistes l'associer en playlist. Et avec une telle popularité, c'est quand même très important qu'elle y soit, car certes, les artistes y gagnent à être sur des grosses playlists, mais c'est quand même un petit peu eux qui créent la matière et qui glissent sous leur intérêt. Dès le départ, elle va constamment être attribuée aux playlists nommées Pop Urban, mêlées aux rappeurs et en proposer des titres très commerciaux slash pop. Ce qu'elle propose n'a rien à voir avec eux. Elle défend une musique afrobeat, parfois R&B contemporaine, mais également d'autres sonorités qui viennent des îles et d'Amérique latine. Le problème devient donc musical et culturel. Rappelez-vous, en 2022, elle sortait le feat qui a fait pas mal de bruit des gaines avec Damso. L'instrumental sur laquelle il pose, c'est la base de la compagne du zoo. Pourtant, hop, Pop Urban, pareil pour Yota de Niska et Joli bébé de Naza. C'est reparti pour un tour. Les vrais genres musicaux sont encore une fois invisibilisés et personne ne sait qu'ils ont passé des mois danser un club sur des sons qui puisent leurs racines en Haïti, dans les Caraïbes et en Thie française, en Guadeloupe. De manière plus précise, c'est cette rythmique de la compa qui a vu le jour en Haïti qui a été par la suite reprise et réappropriée dans une formule un peu différente en Guadeloupe donnant le nom de Zouk. Mais au vu des scores, pourquoi ne pas poser, valoriser ces genres via les bons termes en sachant qu'il y a un vrai engouement national autour construit un vrai public en métropole et inviterait de nombreux artistes à s'y joindre. tout dans la même playlist, quelqu'un qui est fan de ça, voilà, il stream, crée une vraie culture derrière, après, on va être plein de... Sauf si c'est pas l'objectif. Date pas d'aujourd'hui, depuis toujours, il y a un réel mépris français envers ses musiques sans en oublier les préjugés. Pour beaucoup de métropolitains, le Zouk se réduit à cocotier, chemise à fleurs, collé serré sur du Francky Vincent. Or, c'est d'abord une musique très technique, identité forte, qui est d'ailleurs toujours assumée par son créateur plus de 30 ans après, j'ai nommé Jacob Desvarieux, leader du groupe Kassav. Pour le journaliste Bertrand Dical, cette déconsidération du Zouk aurait deux explications. D'abord, qu'il y a toujours eu une condescendance pour l'outre-mer, et cela s'est bien illustré en 14-18, où ça envoyait les Antillais en première ligne pensant qu'ils allaient bouffer les Allemands, au sens propre. La seconde raison étant que cette explosion du Zouk et surtout Kassav à l'étranger fait qu'eux-mêmes se sont un petit peu détournés de la métropole au fil du temps, ignorants habitants qui étaient déjà, voilà, de toute manière, dans l'ignorance et le mépris envers eux. Pour conclure, on se rend compte que bien que le Zouk soit un genre musical français qui a su s'exporter de ouf et remplir des salles entières à travers le monde, eh bien, on n'a jamais eu de vrai soutien médiatique de la part de la métropole. Le schéma d'hier est le même que celui d'aujourd'hui. Plateformes ont le pouvoir de créer autant de playlists qu'elles le veulent, ça ne leur coûte pas un bras en plus, et pourtant, ça continue d'insulter certaines créations de pop urbaine et de les mélanger avec créations qui mériteraient d'être elles aussi mieux considérées. De quoi finalement raviver des tensions et ressentiments de colonialisme appauvrissant et insultant des cultures. Ok, ok, petite mise à jour parce qu'entre temps, Madame a annoncé la sortie d'un nouvel album pour janvier, voilà, à l'heure où je tourne, il vient de sortir, donc je n'ai pas vraiment de retour, mais à présent, ce qu'on aura pu voir, c'est que c'est si drôle les remarques de la presse sur le fameux pour Ayana Kamoura. Bon, voilà, comme si ce n'était pas ce qu'elle avait toujours fait, simplement qu'avant, il ne fallait pas le dire et bien la noyer dans la pop urbaine. Salutons quand même l'effort de certaines rédactions qui sont allées jusqu'à la nommée reine de la pop française. Dieu merci, le public est de moins en moins dupe, donc les termes vont pouvoir être de plus en plus soutenus, donc dit, et non l'inverse, n'oubliez pas la démagogie. En tout cas, quand on lit les commentaires du post Instagram de Le Monde qui le 20 janvier, on ressent bien que son succès crée quand même un petit peu certain. Ils sont là à citer des artistes qui, si on suit la logique de la vidéo qui se veut également historique, ne sont même plus pop mais ont basculé dans la variété française. Ah, mais j'ai compris, elle ne s'est pas travestie à l'assimilation excessive, c'est pour ça. Elle n'a pas fait de reprise de Goldman avec Matt Pokora, elle. Alors... Bon, j'ai quand même eu le temps d'écouter l'album et gros, big up au morceau Belek, j'ai kiffé. Du chatin, Prenter à la Martinique, voilà, encore un style de musique qui... Putain, ça sonne frais là, c'est... Au prochain chapitre. Avec son débit productif de malade, Jul va très rapidement réunir un important club de supporters voilà, chaud patate. Il devient omniprésent, fait hocher de plus en plus de têtes. Le signe du J rentrera d'ailleurs en 2016 à l'UNESCO et... Oh, sa grand-mère. C'est l'effet Jul, ça. Et après plus de 7 ans de propagande, même des darons de 50 ans se surprendraient à danser sur bande organisée. Depuis, du coup, la moitié des années 2010, il est passé lentement de moquer à aduler avec ses sonorités cheloues là, plus dance que rap qui ont finalement complètement inondé le rap marseillais pas que d'assez beau. Simple. En 2023 encore, on a le droit à un recyclage constant de l'instru dance Wesh alors ? Mêlant accueil extrêmement violent et fidélisation d'une fanbase solide, l'album My World porté par le titre Wesh alors ? Va vivre un succès commercial inattendu. Et n'en déplaise aux fanardis de Jul qui peut-être, voilà, se voilerait la face. Même si le J est initialement un rappeur, la DA prise avec l'album My World est Dancefloor. D'ailleurs, si on lit la description de My World sur iTunes, voilà ce qui est marqué. My World poursuit l'exploration de Jul sur les chemins du rap teinté de dance. Son phrase est saccadée se faufile entre les instruments souvent clinquantes d'une production très axée vers le Dancefloor, ludique et enjouée. L'univers de Jul s'inscrit dans la droite lignée d'un hip-hop hédoniste et léger idéal pour faire la fête. C'est donc clairement assumé. La nouvelle sonorité créée par Jul n'est rien d'autre qu'un mélange de dance et de hip-hop plus même premier que le second. Pourquoi ne pas alors tout simplement créer une catégorie, je sais pas, c'est qu'une idée mais dance hop. Après voilà, peut-être la question c'est l'industrie si jamais elle a eu ça comme idée, dance hop, les rappeurs c'est on est dans la street, tu leur dis qu'ils font du dance floor, peut-être qu'ils auraient eu peur de se faire démarrer voilà. Qui dit dominant ne dit pas spécialement absence de peur. Encore une fois, la place de Jul et ses confrères dans pop urbain est impertinente et encore plus quand elle est mêlée ne serait-ce que comme on l'a vu tout à l'heure avec des musiques d'Aya Nakamura. Ok, tous deux font bouger des têtes mais on parle quand même de choses différentes. Dommage parce que on aurait presque pu donner en tout cas à Jul tout comme Aya au final le trophée d'initiateur initiatrice à un nouveau genre musical à portant de manière approuvée, officielle, institutionnelle leur pierre à l'édifice dans la culture musicale. La vérité c'est que le genre pop urbain n'existe pas. Il ne veut rien dire. Vraisemblablement ceux qui l'utilisent de manière institutionnelle ne savent pas juste gérer le pluralisme culturel dont font preuve nos artistes d'aujourd'hui. Voilà, je précise de manière institutionnelle car je ne vais pas non plus faire culpabiliser des auditeurs lambda qui comme moi ont probablement dû lâcher deux ou trois fois l'appellation dans leur vie puisque toute l'industrie nous disait d'appeler ça comme ça. L'hypothèse que l'on pourrait mettre c'est que la France tente de contenir dans une seule nouvelle case toute une génération qui rend mainstream des gens musicaux venus d'ailleurs jusqu'ici peu vendeurs. Reggaeton, Afrobeat, Zouk, Compa, Dance, R'n'B, Chata récemment. Hop ça finit en pop urbain ou je ne sais quel remplacement Best Life et compagnie. Au lieu de trouver de vrais qualificatifs gratifiants pour ces jeunes artistes. Bon et en parallèle rappelons qu'aux US ils ont préféré choisir l'option recyclage constant. Finalement c'est des générations entières qui fondent leur écoute sur un vide culturel amorcé et défendu par les intérêts des classes dominantes toujours d'après Pierre Bourdieu qui ne veulent pas avoir brillé parce que n'ont jamais voulu les voir en fait. Tiens et si justement trop d'étiquettes ne tueraient pas l'étiquette ? Non c'est juste une histoire de savoir doser. Ah et petite piqûre de rappel évidemment le code de moins 30% sur chaîne Nation est disponible en bio. Merci à eux pour la force et le drip. Je vous dis à la prochaine sur la dépaisance.